C'est quoi Auline Guinée ? C'est quoi les ambitions que nous avons ? Nous voulons changer la Guinée, mais de façon positive. Vous avez vu que nous avons des projets innovants. Nous voulons rendre le Conakry propre, où il fait bon vivre. Nous voulons restaurer le couvert végétal de la Guinée. Nous voulons assainir nos villes et nos campagnes. Nous voulons éclairer toute la Guinée à travers des petits projets, mais très innovants. Vous voyez qu'on a de l'ambition, n'est-ce pas ? Mais pour atteindre nos objectifs, alors là, on a les moyens humains. Nous avons les femmes. Nous avons une masse critique de femmes aujourd'hui, à travers toute la Guinée. Mais nous avons besoin d'argent pour réaliser nos ambitions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que la première chose, il faut lancer un appel. Et c'est cet appel que je vais faire ce soir, au nom de Auline et au nom de toutes les femmes de Guinée. Nous voulons participer à la transformation de la Guinée à travers des projets innovants. Pour ce faire, nous avons besoin du soutien de tout, d'un chacun. Je profite de l'occasion pour lancer un appel ému et solennel au chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, général de corps d'armée, chef suprême des armées, aux premiers ministres, chef de gouvernement, aux membres du gouvernement, aux présidents du CNT, aux organisations internationales, aux partenaires techniques et financiers, aux secteurs privés, aux miniers, aux sociétés de téléphonie, aux fondations caritatives, aux guinéens de la diaspora, aux femmes de la diaspora, en un mot à tous les patriotes, de nous apporter leur soutien pour la réalisation du programme de transition écologique des femmes de Guinée. Nous avons privilégié l'approche participative. Là, nous avons élaboré un calendrier de rencontre des bailleurs de fonds. Nous faisons du porte-à-porte. Et c'est un exercice aujourd'hui qui est en train de nous édifier et de nous éclairer dans ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Comme vous le savez, AOLIN a été créée sous l'égide des Nations unies et de l'Union africaine. Donc, nous avons des supports derrière et des supports de taille. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le gouvernement, dans l'élaboration de ces programmes et politiques de développement, qu'on inclue des projets qui doivent être réalisés par les femmes. Nous faisons des plaidoyers. Là, c'est l'année de base zéro 2024. C'est une année où on est en train de faire connaître c'est quoi AOLIN, de présenter nos projets. Tous les projets qui ont été présentés ici ont été réfléchis, réalisés par les femmes elles-mêmes, avec l'appui d'un consultant, qui est là que je vais nommer M. Diabaté, que je voudrais que vous applaudissez très fort. Parce que c'est notre e4she. C'est notre e4she. Il est là à nos côtés depuis le lancement d'AOLIN. Nous envisageons d'organiser, peut-être à la rentrée, à partir de septembre, ce qu'on appelle un cadre de financement du plan stratégique d'AOLIN. Nous avons bon espoir. Chaque fois que nous avons rencontré un partenaire technique et financier, chaque fois que nous avons rencontré un membre du gouvernement, nous sortons avec beaucoup d'assurance. Nous avons rencontré le représentant de la BID il y a deux jours. Ah, c'est une rencontre excellente. Une rencontre excellente, qui augure vraiment du lendemain meilleur. Appuyez les projets d'AOLIN. C'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Et on ne lâchera pas prise. Le combat, on va le continuer.